L'encre de Chine, c'est son style de prédilection. A 23 ans, Mélissa Hotskoul est diplômée de l'école supérieure de bande dessinée et d'illustration de Genève. Cette biénoise rêve de BD depuis toujours. C'est quelque chose depuis tout petit en fait. J'aime beaucoup raconter des choses en images. C'est quelque chose de tellement libre. On peut utiliser différentes techniques, différents médias, différents supports. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est cette liberté qu'on a à communiquer à travers l'image. Et que des fois c'est presque plus fort que des mots. Communiquer la blessure liée à la disparition de son père, c'est le chemin qu'a emprunté Mélissa dans cette bande dessinée intitulée Chute libre. Un récit autobiographique qui met l'encre de Chine et Fusin. Je parle des derniers instants que j'ai passés auprès de mon père, qui était pour moi, pas seulement un père, mais un meilleur ami, voire un pilier de ma vie, une référence. Mais je voulais le raconter d'un point de vue que j'ai maintenant. Et de me dire que des fois c'est des personnes qui doivent partir, il faut l'accepter. Aujourd'hui, Mélissa poursuit ses études à la aide en communication visuelle. Son ambition, travailler comme graphiste et pouvoir publier ses BD. Cette nomination au prix Top Fair, c'est pour elle une bonne légitimation. Je dois avouer que quand je me suis présentée, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Du coup, ça a été une très, très, très bonne surprise. Puis ça m'a prouvé que je peux me lancer dans ce métier. C'est comme un départ pour moi. Un bon départ, Mélissa travaille aujourd'hui sur un nouveau projet. Une bande dessinée qui raconte le parcours de migrants avec la maison d'édition Joie de lire.